Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 40e webinaire PANON RH. Aujourd'hui, nous allons parler de compétences, de compétences au cœur de la reprise et notamment de upskilling, newskilling. On a le plaisir ce matin de recevoir un expert du sujet de la compétence et du développement de compétences, en personne de Geoffroy de l'espace. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Merci infiniment d'être là Geoffroy. Je sais que tu es très pris au regard de ta responsabilité européenne. Geoffroy est directeur marketing produits et communications pour l'Europe chez Cornerstone. Il va se présenter dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là. Tu as pu dégager un moment de ton agenda pour nous partager ton expertise et ton point de vue sur ce sujet particulièrement important post-crise. Voici tout de suite l'agenda que l'on vous propose. Alors, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Voilà, on va attendre une ou deux secondes avant que la slide ne s'affiche. D'une part, je vous préciserai ce qu'on retrouve derrière ces termes parfois un peu barbares, ces ambitismes. Et de quoi allons-nous parler durant ce webinaire, quand on parle de compétences, de upskilling, et de upskilling. On verra en quoi cette thématique est importante, en tendance, mais aussi à la sortie de ce qu'on vient de vivre. Et puis, troisième temps fort, si je puis dire, comment est-ce qu'on peut profiter de cette dynamique ou de cette démarche compétence que faut-il mettre en place. Voilà les trois sujets du webinaire que l'on vous propose aujourd'hui, 25 juin 2020. Je vous rappelle que vous pouvez, à l'issue de ce webinaire, télécharger la présentation. Vous pouvez aussi évaluer ce webinaire. Vous pouvez, et on vous incite à le faire, émettre un certain nombre de commentaires, de remarques, de sujets que vous voudriez vous aborder par la suite. N'hésitez pas non plus à nous faire des petits messages positifs. On reste très preneurs de ces derniers, ça nous motive pour continuer. Et enfin, vous pouvez, presque vous devez, utiliser la boîte de chat qui est en haut à droite, puisque Geoffroy est là pour vous, pour échanger avec vous sur cette thématique des compétences. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, ça nous semble particulièrement important. On a 45 minutes, maintenant 42 minutes ensemble pour parler de ce sujet. Et avant de commencer, juste sur la première question, de part de ton parler, est-ce que Geoffroy, tu peux te présenter et me dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas un cornerstone, qu'est-ce que cornerstone ? Oui, volontiers. Donc, à nouveau, on pourra tous. J'espère que vous allez bien. Et après ces semaines et ces mois très particuliers qu'on a vécu et qu'on vit encore, je m'occupe en effet du marketing produit et de la communication pour l'Europe chez vous. Avant, je travaillais dans une entreprise liée au monde de la formation, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, d'autant plus qu'en parlant du développement des compétences, j'ai aussi repris des études à temps partiel cette année, donc voilà, c'est un sujet qui me concerne aussi personnellement. Pour ce qui est de cornerstone, donc éditeur américain qui a fêté ses 20 ans en novembre dernier, avec une très très forte présence en Europe et en France, puisqu'une partie de la direction générale Europe, dont notre directeur général Europe, Vincent Béliveau, est en France, mais une présence aussi en Europe particulièrement importante, puisqu'on a des centres de R&D à Paris, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, donc vraiment l'Europe et la France sont très très importants pour nous. On a plus de 75 millions d'utilisateurs sur la plateforme, c'est un chiffre qui est important, non seulement par sa taille bien sûr, mais par l'impact que ça a sur notre recherche et développement, avec tous les investissements qu'on fait dans le Big Data, je vous en parlerai un peu plus tard. Merci, moi j'ai deux questions très rapides sur cornerstone, parce qu'il y a des questions quand même d'actualité, vous avez racheté Clustry et Savard récemment, jusqu'où vous allez vous arrêter ? C'est quoi la prochaine cible ? Alors, j'en ai aucune idée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la logique. Pendant très longtemps dans l'histoire de cornerstone, on procédait par acquisition ciblée pour compléter notre savoir-faire, aussi bien d'ailleurs par des rachats liés au monde du Big Data, donc Clustry évidemment au mois de janvier dernier en France, mais aussi Evolve fin 2014 aux États-Unis, ou sur les sujets pour compléter notre offre, donc Grovo à New York sur les sujets liés au contenu de formation, Workup aussi aux États-Unis sur le recrutement, etc. Savard est quelque chose de différent, dans le sens où il s'agit d'acquérir une entreprise concurrente, qui avait des produits d'excellente qualité aussi, et donc des équipes de R&D spécialisées dans le même domaine commun. Donc là, le premier objectif, c'est d'accélérer l'innovation, avec cette acquisition de Savard, puisque l'ensemble de notre équipe R&D au niveau mondial, c'est aujourd'hui la taille que faisait Savard en tant que plus juste avant, donc on a augmenté notre R&D de 60% pour faire ça. Et deuxièmement, évidemment, les données, puisque avant Savard, on avait 45 millions d'utilisateurs, là on est à 75 millions, donc on va pouvoir renforcer tout le travail qu'on fait autour des données. Ceci après Clustry, Clustry qui est un achat français, donc vraiment première entreprise acquise en Europe, et dont la technologie va au cœur de notre plateforme, et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc on en parle juste après, donc un effet taille critique, enfin pas taille critique, vous l'aviez déjà, mais un effet volume, un effet taille très important, presque faveux, et puis un effet innovation, exactement, développé fortement l'innovation. Et juste, dernier point sur Cornerstone, après on rentre dans le vif du sujet, si je voudrais le dire, tu en as un petit peu parlé, Cornerstone pour moi c'est un acteur international, américain, tu as l'œuvre américain, mais il y a une belle force américaine, oui de Cornerstone en France, et de Cornerstone en Europe, tu parlais des centres R&D qui sont en ligne, disons que j'ai, mais... J'aime bien dire que nous sommes les plus Européens des Américains, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments, en Europe qui ont un impact mondial. Je parlais de Vincent Béliveau, qui est non seulement notre directeur général Europe, mais qui a aussi, et qui fait partie de l'équipe de direction monde, donc ça c'est un premier point qui n'est pas négligeable. Je peux prendre un autre exemple, sur le sujet de la protection des données, notre DPO, José Rodriguez, est basé à Paris, et il a un rôle mondial. On a aussi la personne qui dirige toutes nos équipes techniques d'intégration, Rodolphe Verne, qui est aussi basée en France, et qui lui aussi dirige une équipe mondiale. Voilà, donc je peux multiplier les exemples. Clairement, on est une entreprise globale, d'origine américaine, oui bien sûr, notre siège est à Santa Monica, en Californie, c'est un truc plutôt sympa, mais c'est une entreprise globale, donc avec ses pôles de compétences, dans le monde entier, et notamment en France, et notamment depuis l'acquisition de Clusterie, où on a un pôle de RDD, très fortement axé, Big Data RH, encore une fois, on va en reparler maintenant. Voilà, par exemple, Cornerstone, un acteur global, mais la France et l'Europe est un axe de conquête et de développement, et une présence forte dans ce que tu viens d'évoquer. Oui, juste un mot sur le reste de l'Europe, l'acquisition de Savard a aussi clairement aidé à renforcer notre présence, notamment au Royaume-Uni, où on est tout de suite à bien présents, et en Allemagne, puisque Savard avait même racheté l'UMES avant, donc voilà, des très très beaux, très belles équipes, et des très beaux clients dans le monde de Savard et de l'UMES. Ok, alors, commençons justement par définir un peu les mots du webinaire, de quoi parlons-t-on quand on parle de reskilling, d'upskilling, de newskilling, oui, alors, il y a des commentaires sur le fait d'employer mon anglais et cette bonne guerre. En général, j'essaie d'éviter les anglicismes, mais c'est le génie de la langue anglaise de créer ces nouveaux mots avec des préfixes, des suffixes, etc., donc voilà, rendant hommage au génie de cette langue. l'idée, c'est vraiment de parler des différentes facettes du développement des compétences. Ça peut être, évidemment, dans le poste actuel, à court terme, pour maintenir ses compétences à niveau, c'est la notion de reskilling, voilà, je suis dans un domaine technologique, la technologie évolue, j'ai besoin de me former en permanence, on est dans ce contexte-là. L'upskilling, c'est plutôt l'idée d'acquérir des nouvelles compétences, mais dans le même cadre. Donc, par exemple, je suis connu en tant que manager, donc je dois développer des compétences comportementales, de gestion d'équipe, de gestion de conflit, etc., ce serait un exemple de skilling. New skilling, c'est plutôt l'idée de dire, voilà, je veux vraiment développer des compétences à un niveau nettement supérieur, peut-être en vue d'une évolution plus importante, ou une remise en cause plus importante de mes compétences existantes. C'est un peu ce qui me motive dans ma reprise d'études, pour cet exemple, mais voilà, c'est ce cadre-là et je pense qu'il faut, comme toujours dans le domaine RH, prendre et le point de vue de l'individu et le point de vue de l'entreprise. Du point de vue de l'individu, on va dire l'intérêt, c'est maintenir ou développer l'employabilité. Du point de vue de l'entreprise, c'est rester à jour, mais aussi anticiper des nouvelles tendances, des nouveaux besoins et répondre aux futurs besoins du client. L'adaptation, en fait, l'employabilité, ce dont on parle, c'est l'adaptation des compétences. J'entends que tu as bien posé presque une définition sur chacun des nôtres. On est d'accord que les nuances sont parfois en fonction des contextes. Oui, c'est parfait, bien sûr. Du plan de nez ou du plan de nez blanc un peu, il y a d'ailleurs je suppose du risque et du top-skilling simultané. Oui, c'est des choses un peu... On va aller manger. L'intérêt de ces concepts, c'est que ça permet d'aborder différentes facettes, mais ce n'est jamais noir de blanc. Il y a toujours des nuances. On va vraiment parler au sens très large des développements des compétences des collaborateurs qui s'adaptent suivant le contexte. OK, donc voilà un peu ce dont on va parler. des compétences, de l'amélioration des compétences, du développement des compétences et des nouvelles compétences dans une volonté d'adaptation. N'oubliez pas que Geoffroy est là pour répondre à vos questions. Alors j'ai accès un petit peu à la base de tchat, je vais peut-être prendre quelques... Si il y en a déjà, je vais... Il n'y en a pas encore, on fera que me fassiez une fois qu'il n'y en a pas encore. N'hésitez pas à poser des questions ou à émettre vos commentaires. On les traitera avec plaisir. Nous sommes là, surtout Geoffroy, pour vous. Alors, on a vu ce que c'était, maintenant, en quoi est-ce important de parler de ces sujets-là ? Pourquoi tout d'un coup, ce n'est pas forcément très nouveau de parler de la formation, mais est-ce que tu peux nous resituer un peu le contexte dans lequel on se situe et en quoi ça constitue un enjeu ? Alors je pense qu'il y a trois raisons. La première raison, vous voyez à l'écran, c'est la tendance de fond de l'accélération technologique. C'est un nouveau, vous avez lu des tonnes de choses là-dessus, il y a tout le temps des articles. Vraiment, il y a une accélération de la vitesse d'innovation. Je voudrais aussi vous montrer une autre image où on voyait le temps mis pour qu'une technologie atteigne 100 millions d'utilisateurs entre le téléphone et un siècle qu'il a fallu plusieurs dizaines d'années et puis Twitter pour qui il a fallu, je crois, de vent. Voilà, aujourd'hui, on peut parler de TikTok qui, hier ou avant-hier, a annoncé qu'il se lançait dans la micro-formation. ça change en permanence, ça s'accélère en permanence et il faut évidemment pouvoir non seulement suivre, mais ainsi citer. C'est ça qui est intéressant. L'autre jour, j'ai vu une image de l'année 2007 qui était la couverture, je crois, du magazine Force. On voyait une photo du dirigeant de Nokia avec en dessous « Jusqu'où va-t-il aller ? » Ou « Quand va-t-il s'arrêter ? » Et c'était, je crois, un mois avant ou après de l'enfant de l'iPhone. Voilà. Malheureusement, Nokia a annoncé récemment qu'il voulait procéder à des licenciements en France. Vous voyez comme le monde peut changer très, très vite. Et encore plus aujourd'hui, effectivement. Et encore plus aujourd'hui. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre, anticiper tout ce bouleversement technologique. La deuxième raison, c'est évidemment la crise du Covid et l'impact qui va suivre. Sur la crise du Covid, je vois à nouveau trois points qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'elle nous a mis face à nos, comment dire, à notre propre vision des priorités. Évidemment, pendant le Covid et au niveau sociétal, les priorités étaient autour de la santé, on a parlé des travailleurs essentiels, etc. Mais on peut se poser la question, là encore, à nouveau, du point de vue de l'entreprise et du point de vue d'individu, quelles sont mes priorités aujourd'hui ? Du point de vue d'entreprise, les priorités dans cette crise, c'est évidemment la survie d'entreprise, c'est garder les clients, c'est réfléchir à des nouveaux produits, c'est essayer de continuer à maintenir et développer l'activité. Du point de vue de la personne, c'est peut-être aussi une réflexion sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qu'on a bien vu pendant le confinement, quand il fallait gérer les impertifs familiaux, faire attention à sa santé, tout en essayant de continuer de travailler. Ça a été particulièrement complexe. Le deuxième point, c'est, toujours dans le cadre de la crise, un nouveau sens de la collaboration, des relations dans le travail. Comment maintenir des relations quand on doit travailler à distance, par exemple ? Comment aider quelqu'un qui peut être dans une situation de stress, mais dont on attend quand même qu'il fournisse son travail ? Comment essayer de maintenir des bonnes relations avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Tous ces sujets-là, maintenant, sont sur le banc de la scène. L'objectif ultime, et c'est le troisième point, c'est de réfléchir à des nouveaux modes d'innovation qui deviennent indispensables, et qui ne sont pas forcément, j'insiste là-dessus, et on va en parler en termes budgétaires, il ne s'agit pas forcément d'investir financièrement quand on n'en a pas les moyens. Il y a un concept fascinant qui s'appelle l'innovation frugale. Je vous conseille de chercher sur Google, il y a un livre écrit là-dessus à partir d'un concept indien, à l'origine, qui est vraiment de se poser la question comment je peux innover quand je n'en ai pas les moyens. L'exemple typique, je reprends l'exemple de ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'était ces masques des catons avec de l'impression 3D qui se transforment en appareil respiratoire. Voilà un exemple parfait d'innovation frugale. Dans votre propre contexte, quelles innovations vous pouvez mettre en place ? J'ai parlé de l'impact technologique, qui était quelque chose de long terme, j'ai parlé de l'impact de la crise avec ces trois sous-sujets. Le troisième élément, c'est évidemment le retour sur investissement du développement des compétences. Là, ce n'est pas moi qui le dis, il y a énormément d'études là-dessus. Là, si ma mémoire est bonne, c'est ma qui le disait, je ne me touche plus en tête. Mais vous pouvez chercher, Josh Versin a écrit des cartes là-dessus, Deloitte, enfin vraiment, je vous laisse regarder tout ça. Le fait est que le développement des compétences des collaborateurs a énormément d'impact sur vos entreprises. Je peux aussi vous renvoyer un livre blanc qu'on va lancer dans les prochains jours, ou semaines, en français, je crois, qu'on a fait avec Florester, qui était une étude de l'impact économique de la mise en place de Cornerstone chez des clients. Encore, ce n'est pas d'autres qui le disont, c'est eux, ils ont regardé plusieurs clients européens, bons français d'ailleurs, pour analyser le retour sur investissement de la mise en place d'une solution comme la nôtre. Et ils arrivaient à un constat que le payback, excusez l'ambicisme, se faisait dès la deuxième année, que le retour sur investissement était de plus de 200% sur cinq ans. C'était des chiffres vraiment impressionnants. Pourquoi ? Parce que il y a des éléments financiers immédiats, par exemple, déduction de risque de conformité, amélioration des processus RH, automatisation, processus RH qui permettent d'être plus rapide et plus efficace, mais aussi amélioration de la répension, ce qui fait faire des économies, aussi bien en termes de recrutement d'ailleurs que de perte de connaissances, etc. Je peux multiplier toutes ces raisons. Investir dans le développement de vos collaborateurs est quelque chose de rentable, et particulièrement en temps digital, puisque, évidemment, on a vu d'autres coûts par ailleurs. Je ne peux que souscrire, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue pour ceux qui participaient, je ne peux que souscrire à ces propos que de dire que la formation est effectivement un investissement rentable. Le développement des compétences, si je reprends un peu ce que tu as évoqué, est un enjeu majeur dans le cadre de l'accélération des transformations technologiques, tu as évoqué un premier point, dans le cadre de la crise qu'on vient de vivre avec ce renouveau ou cette nouvelle appétence, cette interrogation ou parce qu'introspection sur le sens, à titre individuel ou à titre d'entreprise, sur la relation, le R du DRH peut-être, celui de retrouver le sens des relations, voilà, et sur l'innovation et puis l'impact en termes de performance, on le voit bien ici avec ce slide-là, où l'information a un impact extrêmement fort sur la performance. Mais là, on est un peu sur le long terme, c'est-à-dire sur des aspects un peu systémiques, globaux, sur le long terme. Est-ce qu'il n'y a pas une... Comment est-ce qu'on va faire ? Je vais faire remuner ma question comme ça, pardon. Comment est-ce qu'on va faire pour aligner le long terme et le court terme ? C'est-à-dire que là, dans le court terme, il est très probable que les directeurs de la formation, les responsables de formation, les DRH, doivent, pour les six mois ou sur l'année qui vient, les douze prochains mois, réduire le budget de formation. Alors là, on est sûr d'être frontable parce que ça ne coûte plus rien. La meilleure contribution à la TechShare Business Partner, c'est moins dépensé. comment est-ce qu'on fait pour aligner cet enjeu stratégique et ce besoin de court terme ? Oui, alors on n'est pas dans le monde des bisous nours. Évidemment, si l'entreprise a des problèmes de liquidité, il faut faire des économies. Ça, ça va de soi. On ne va pas dire le contraire. Maintenant, je voudrais quand même évoquer un point qui me semble absolument essentiel. En formation, dans le développement des compétences au sens large, la première unité monétaire, ce n'est pas l'euro, c'est la minute. Ça, c'est un point vraiment important. Est-ce que vous ne pouvez pas investir monétairement, vous devez quand même l'investir en termes de temps. Si vous dites on va renforcer le partage des connaissances dans l'entreprise et que, par exemple, vous avez un expert que vous avez filmé pendant qu'il explique ce qu'il sait faire à d'autres collègues, ça coûte zéro. Vous prenez votre smartphone, vous le filmez et après, vous le mettez sur votre plateforme si vous en avez déjà eu. Ça ne coûte rien sauf le temps de le faire. Il faut reconnaître ce temps-là. C'est important. Un autre exemple, mettre en place une course de projet. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. On a des clients qui le font d'ailleurs dans des domaines aussi variés que la finance ou les télécoms ou, j'ai entendu un exemple récent dans l'industrie aussi, pas plus tard qu'hier, le principe encore est simple. Vous travaillez sur des projets, vos équipes travaillent sur différents projets. Elles peuvent avoir besoin d'un coup de main ponctuel au sein de votre entreprise. Et donc, vous pouvez mettre en place une bourse de projet où la personne qui dirige tel ou tel projet va dire « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider sur tel sujet pendant, je ne sais pas, une demi-journée par mois ou une demi-journée par semaine pendant un mois. » Ce genre de choses. Là encore, ce n'est pas un problème technologique. Je pense à nos clients en Belgique. Pour faire ça, ce qu'ils ont utilisé, c'est à l'usant, ils ont pris notre logiciel de recrutement qu'ils avaient déjà accrole de leur recrutement. Donc, ils ont finalement détourné l'outil pour en faire une bourse de projet. C'est malin et ça marche très bien. Donc, leur investissement là-dessus a été eu financièrement mais ils ont mis en place ce système pour à la fois aller plus vite sur leurs projets d'innovation immédiat où ils avaient besoin de ressources humaines supplémentaires qui ont été cherchées en interne mais en plus, en faisant ça, ont permis un partage des connaissances et une forme de formation sur le travail accélérée pour les gens qui participent à ces projets. Vous voyez là encore un autre exemple où on parle d'un investissement en temps mais pas en argent. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont faisables même dans un contexte de restrictions budgétaires. Après, l'autre point, c'est aussi de réfléchir évidemment en ordre de priorité. Il faut quand même un minimum d'outils. si vous n'avez aucun outil digital, il y a un problème. Et je dis ça et malheureusement, ça existe puisque certains pays voisins qui sont meilleurs que nous sur pas mal de sujets sont en revanche plutôt en retard sur les sujets de digitalisation de la RH en général et de la formation en particulier. Je parle des Allemands que je connais bien. on fait tous les ans une étude avec la franc-fortale de Mainland sur ces sujets-là, sur la gestion des compétences en Allemagne et tous les ans, on arrive à un chiffre à peu près constant qui nous dit que le premier outil de gestion des talents dans les ETI allemands, c'est excellent. On peut près 40%. Je parle des ETI, je ne parle évidemment pas de grands de l'un côté, mais dans le monde des ETI qui est particulièrement fort en Allemagne, voilà, ils ont ce problème-là. Donc là, eux, ils vont avoir un problème maintenant. En France, les RH sont quand même très digitalisés et ont aussi un intérêt. D'ailleurs, le nombre d'inscrits à ce webinaire est un bon exemple. Il y a un vrai intérêt en France sur les sujets liés à la digitalisation de la RH. On voit l'écosystème de start-up et des choses comme ça. Donc ça, c'est un atout, c'est un avantage des entreprises françaises qui sont plutôt outillées dans l'ensemble. Utilisez vos outils. Souvent, ils sont sous-utilisés. Là encore, vous n'avez pas besoin d'argent pour s'assurer que vous utilisez bien vos outils. Je vais juste aller par cet exemple et après, je vais se poser la question. Dans un monde ancien où il y avait des salons où on pouvait se rencontrer, il n'y avait rien de plus frustrant pour nous, et je parle pour Cornerstone, mais je pense que c'est la même chose aussi pour tous nos concurrents que d'avoir la visite sur notre stand d'une personne qui nous dit « Ah oui, on a votre outil, comment ça se fait que vous ne soyez pas capable d'avoir telle fonction ? » Et nous, on dit « Mais cette fonction, on l'a proposée déjà il y a trois ans, ça fait trois ans qu'on a mis à disposition, on est dans le cloud, on l'ouvre en permanence et en discutant avec cette personne, on s'aperçoit que ce qui aura, pour des raisons mystérieuses, n'a pas choisi d'activer ces fonctionnalités. Donc là, je conjure ceux d'entre vous qui sont administrateurs des plateformes de formation, que ce soit Cornerstone ou une autre, peu importe, vérifiez que vous ayez bien activé toutes les fonctionnalités les plus récentes. Vous avez là un vivier d'innovation gigantesque qui est souvent largement sous-utilisé. Toutes les plateformes, toutes les fonctionnalités de suggestion de contenu sur base d'intelligence artificielle, on les a activées, c'est ma mémoire évole en mise à disposition en général pour tous nos clients. Je crois que c'était l'été 2018. Donc si vous ne les avez pas aujourd'hui, c'est... Bien sûr, je prends cet exemple. Mais encore une fois, quelle que soit votre plateforme, nous-mêmes et tous nos concurrents basés dans le cadre proposent des visages aux régulières. Vérifiez, vous les avez bien installés. Donc, en fait, c'est pragmatisme, le temps, plutôt que... Ah, le temps, c'est de l'argent, mais c'est d'abord le temps avant des cas de l'eau. Vraiment du pragmatisme et en fait, l'attitude, en fait, c'est parce qu'il y a une posture qu'il convient d'avoir par rapport à cette dynamique d'innovation. C'est d'avoir cette attitude de pragmatisme, de sens des priorités. On ne sait pas si évident que ça dans le contexte quand elle en est une manque d'impévisibilité. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions en bas ordre. Céline te pose la question suivante. Que pensez-vous du stratégique pour force planning en termes de management des compétences ? Quel lien voyez-vous avec l'upskilling et le reskilling qu'il y a de ce mode de management des compétences en France ? Trois questions. Oui. Trois questions que c'est une heure en soirée. Il y en a deux des questions. Je me dis. Évidemment, il y a toujours une guerre de tranchées qui est d'aller aux différences entre le stratégique workforce planning et la GPEG. Pour moi, c'est assez proche. À part que la GPEG se fait dans un cadre juridique et légal français, bien sûr, mais on dira que le workforce planning est peut-être un outil de GPEG en continue. On va dire ça comme ça. Ce qui permet de réconcilier finalement les deux approches et les deux outils qui sont à mon avis plus complémentaires qu'opposés. Petite parenthèse, il y a un article sur le blog Cornhurstone écrit à ce sujet par notre ami commun François Gueuse. Je vous y renvoie. Ça vous permettra d'explorer le blog Cornhurstone au passage. Pour essayer de répondre, effectivement, l'enjeu, c'est la réflexion à moyen long terme sur les futurs besoins et les compétences. C'est ça la question. L'idée, c'est aussi de réconcilier ce que vous anticipez comme besoin au niveau de l'entreprise avec l'existant et les souhaits des collaborateurs. Là, la technologie peut aider évidemment puisque vous allez pouvoir réfléchir et c'est tout l'enjeu du lien entre la stratégie d'entreprise et la stratégie RH que vous posez ici et de la stratégie RH à la stratégie de formation, bien sûr. Si en discutant avec votre direction, vous voyez que la stratégie va vers, par exemple, l'ouverture de nouveaux bureaux ou un développement externe par un rachat ou le lancement de nouveaux produits, la question évidemment c'est est-ce qu'on a aujourd'hui des compétences en interne pour le faire ? Si on ne les a pas, est-ce qu'on a les personnes qui ont envie d'acquérir ces compétences ? Et si on ne les a pas, alors il faut aller les chercher à l'extérieur. C'est un petit peu ce lien que je vois mais ça pourrait faire une discussion d'un autre webinaire donc je pense qu'on peut continuer cette conversation d'une carrière en moi. il nous reste trois questions et puis il nous reste 15 minutes donc on va essayer vite sur la question parce qu'il y a le comment qui me semble aussi très important. Comment on profite d'une démarche de développement de compétences ? Quels sont les new skillings en lien avec les soft skills en autre ambicisme en entreprise ? Alors, là encore, vraie réflexion, vraie question sur tout ce qui est compétences comportementales au sens large. Ce que la crise a montré et ça c'était flagrant c'est qu'en fait la frontière entre les compétences techniques et les compétences comportementales est en train de disparaître. Je vais prendre un exemple très concret. La crise a mis en avant le rôle absolument essentiel des RH puisque tout d'un coup les RH ont dû jongler entre le droit du travail avec le temps partiel de chômage partiel la mise en place de la continuité du business avec le travail à distance travail à domicile et l'organisation de ce travail à domicile qui en fait avait deux leviers d'une part le côté logistique est-ce que tout le monde a de quoi travailler à distance mais aussi la méthodologie est-ce que les gens savent travailler à distance ? Nous, on a proposé chez Connors Tom des contenus de formation là-dessus et on a vu surtout un pic qui était plus qu'un double nom de l'accès des formations à distance sur notre plateforme je parle d'une option à distance bien entendu dans ce cadre mais notamment sur ces sujets de la gestion d'équipe à distance la réalisation de son bureau quand on travaille à distance des choses très pratiques mais plutôt on va dire du monde comportemental et je pense que votre question révèle que en fait ça fait partie des compétences à développer la frontière peut-être et s'il en faut l'une ce serait de dire que les compétences techniques sont souvent propres à l'entreprise je forme sur mes propres produits sur mes propres méthodes puisque sinon le reste va être accessible sur étagère auprès de prestataires extérieurs comme Connors Tom et ses partenaires par exemple ou d'autres qui vont pouvoir proposer ce genre de choses après il y a aussi des formations techniques qui sont sur étagées mais là c'est plus courant voilà Zora pour la réponse sur les soft skills en fait là aussi les soft skills on a déjà fait des webinaires sur ce sujet là c'est aussi un sujet en temps plein mais continuez quand même à poser vos questions une question de Nicolas et je ne vous oublie pas Pauline également mais prenez la question de Nicolas puis après on poursuivra le reste du webinaire et on traitera d'autres questions par la suite Nicolas te pose la question on ne parle que des métiers IT pour l'instant logique avec la transformation des métiers mais n'y a-t-il pas des moeurs de compétences et des difficultés de recrutement dans beaucoup d'autres secteurs non 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 alors attention entendons nos liens et vous avez raison j'aurais peut-être dû préciser au début je ne parle absolument pas des métiers digitaux je parle de l'impact de la transformation digitale sur l'ensemble des métiers ça c'est très clair je cherche un exemple d'ailleurs si j'en ai un en tête je pense à une entreprise industrielle avec laquelle je travaille en ce moment qui a cet enjeu c'est-à-dire que par nature l'impact même du digital fait que votre relation avec vos clients va changer et ça c'est dans tous les secteurs d'activité changeons complètement de secteur la restauration un des moyens de survie des restaurateurs pendant la crise et le confinement a été la livraison à domicile qui se faisait par quel biais le digital je ne parle pas d'informaticien je parle de la restauration c'est vrai dans n'importe quel secteur d'activité si dans la grande distribution c'est flagrant le nombre de personnes qui ont pu tester la livraison à domicile ou par drive comme on dit en bref anglais pendant ces derniers mois a été flagrant donc il ne s'agit pas du tout des métiers IT il s'agit vraiment de l'impact du digital sur l'ensemble des processus métiers et le simple fait que tous les métiers du tertiaire étaient amenés à travailler à domicile montre bien l'impact du digital dans des métiers qui n'étaient pas et Nicolas effectivement les compétences pénuriques sur le marché ne concernent pas que l'IT mais bien tous les métiers je vous invite à dire les 100 métiers les plus pénuriques en France vous allez dedans vous avez tout il y a une ligne uniquement avec les ingénieurs IT et les développeurs tout le reste concerne tous les métiers en fait il est très difficile de trouver des métiers qui ne sont pas pénuriques en termes de recrutement j'évoque ça c'était avant la crise on a vu ce que c'était on a vu pourquoi c'était important et on voit bien que c'est extrêmement important tant en tendance que conjoncturellement tant structurellement que conjoncturellement mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait justement on peut essayer de mettre en œuvre la bonne démarche dans le risk-e-ling le mot pied ici c'est vraiment le mot compétence bien sûr les compétences font le lien entre la personne et son travail donc c'est un peu ce triangle que vous voyez où j'aurais pu le représenter dans le cercle un cercle vertueux où on a la personne qui a son poste qui développe des nouvelles compétences pour être encore plus efficace étant plus efficace elle peut éventuellement accéder à un nouveau poste etc donc on a cet enchaînement vertueux qui se met en place qui est l'essence même d'ailleurs de la gestion des talents depuis ce terme existe à peu près une quinzaine d'années je forme pour mieux travailler je travaille mieux donc j'ai accès à des nouveaux postes je veux accéder à ces nouveaux postes je me reforme etc c'est le lien entre la formation la gestion de carrière en succession etc on a tout le monde le vaste monde de la gestion des talents qui a représenté ici mais c'est vraiment ce triangle là autour de l'individu les compétences qu'elle maîtrise déjà le poste le plus et les sujets le thème qu'elle va devoir développer pour être plus efficace grâce à la formation et alors là la technologie là-dedans je lis ce qui est oui alors ça s'affiche oui ce qui est intéressant c'est que les entreprises ont quand même eu une grosse migraine pendant pas mal de temps sur ce sujet de compétences il me reste 5 minutes sur ce propos là pour reprendre quand même quelques questions à la suite oui l'idée c'est tout simplement de faire le constat qu'aujourd'hui une vraie gestion des compétences sans technologie n'est pas possible c'est à dire que dans autrefois vous passiez par des cabinets de conseil de haut niveau qui mettaient en place un référentiel souvent ultra complexe avec des compétences justement techniques et comportementales qui avaient même des sous-compétences etc c'est juste un cauchemar pour le construire pour identifier les compétences dont vous avez besoin pour faire le lien avec la formation etc donc là ce que vous voyez à l'écran finalement ce sont les différents sujets qui doivent être traités c'est la ligne du dessus et la difficulté qu'il y a à le faire de façon manuelle ou avec Excel sur la ligne du dessus on va plutôt passer à la page d'après qui va montrer l'intérêt d'utiliser la technologie et là ça c'est au coeur de notre R&D en ce moment et notamment le rachat de Clustree au mois de janvier donc en fait quand notre ancien CIO fondateur Adam Miller qui est maintenant co-chairman hors de bande puisqu'il a passé la main en tant que CIO quand il a vu Clustree il a appelé Vincent Belliveau notre directeur général en disant c'est ça que je cherche depuis des années donc c'était vraiment la réponse à notre problématique qui était de remonter client je me souviens de discussions avec des clients il y a deux ans trois ans qui disaient oui mais aidez-nous à gérer les compétences la formation on sait que ça veut faire la performance tout ça le recrutement il n'y a pas de problème mais le moteur ce qu'il y a derrière tout ça ce sont les compétences la gestion des compétences et ce que l'investissement dans Clustree nous a apporté c'est non seulement une taxonomie une sorte de catégorisation des compétences exactement plus de 50 000 compétences mais aussi le moteur d'intelligence artificielle qui va permettre d'identifier avec souvent peu d'informations au départ un premier niveau de compétences qu'un collaborateur va avoir parfois on a juste son intitulé de titre et au fur et à mesure d'enrichir ça grâce aux infos dont on dispose grâce aux formations grâce à ses propres souhaits de développement parce qu'on reproche souvent à l'intelligence artificielle de parler du passé mais si on demande à quelqu'un que veux-tu développer dans quel bonheur veux-tu croire quels sont les postes qui t'intéressent et quelles sont éventuellement les compétences dont tu disposes déjà mais que tu ne souhaites plus développer alors on arrive effectivement à un niveau de précision qui va être de plus en plus important surtout quand on a notre base d'utilisateurs dont on a déjà parlé j'entends évidemment que toutes les cases bleues en eux construire une taxonomie identifier les compétences tout ça Cornerstone le propose mais plus largement il faut s'appuyer sur la technologie pour automatiser mais aussi rendre possible des choses qui ne l'étaient pas avant j'entends aussi j'entends aussi tu es expert du sujet c'est pour ça que tu es là mais que Cornerstone le permet de traiter l'ensemble de cette chaîne de valeur grâce notamment à Clustering moi je me mets à la place du marché vous venez de racheter Clustering il n'y a pas si longtemps ça on est en termes d'intégration est-ce que c'est opérationnel est-ce que tout ce qu'on voit là est-ce que ça marche oui alors je mets un mémode évidemment il faut être réaliste parce que sinon on sera accusé de survendre ce qu'on fait au mois de juillet donc là j'ai vu ça hier je peux confirmer au mois de juillet le moteur Clustering avec l'onglet d'identification des compétences et la possibilité pour l'utilisateur d'en ajouter de modifier d'indiquer ses choix etc sera disponible c'est déjà en fait en test chez un grand appel de clients donc ce sera en disponibilité au mois de juillet donc on a été vraiment très vite et là je rends un lignage particulier aux équipes Clustering qui ont vraiment travaillé d'arracheter ces derniers mois et souvent dans des conditions faciles avec le confinement etc pour rendre ça possible un travail tout à fait remarquable donc on va voir les fruits là dans les prochaines semaines et après c'est comme toujours dans le cloud on a 4 mises à jour par an donc là c'est juillet il y en aura un peu plus à la revise du mois d'août après c'est octobre après c'est février au fur et à mesure on va en rajouter par exemple sur le recrutement ça va venir un petit peu plus tard etc donc ce sont des choses qui vont se développer mais vraiment là le cœur du directeur est maintenant dans l'application j'entends que c'est pas juste un rachat de portefeuille client ou de techno ou d'innovation c'est bien une intégration opérante opérationnelle même s'il y a une forme de progressivité c'est bien normal ce que je propose c'est de prendre tout de suite des questions un peu un peu en flash si c'est possible sachant que les sujets sont évidemment toujours des sujets qui vont pouvoir développer assez longuement il y a un peu de questions sur le ROI donc je prends la question de Pauline quels sont les outils et méthodes pour calculer le ROI d'un programme de formation là il faut en fait on a déjà fait un léminaire aussi sur ce sujet là parce que c'est est-ce qu'il y a la possibilité de répondre en 10 secondes mon dieu oui voilà la réponse Pauline c'est bien sérieux très bien il y a des choses très simples très très simples qu'il ne faut pas ne obliger je prends le père le plus bête soyons clairs je faisais du présentiel je le passe en distanciel quelles économies je fais c'est bête et méchant mais on a un client en Angleterre qui a calculé qu'ils avaient fait des économies qui se chiffrent en millions de nombreuses termines c'est pas complètement à le dame après il y a quelle stratégie je mets en place pour le mesurer donc comment je l'observe concrètement ok c'est alors il y a le modèle de Kirkpatrick je vous renvoie à ça vous pourrez le 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 développer mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que telle personne a besoin d'une formation et comment elle-même son manager les équipes et puis potentiellement le client qui sont à terre de l'externe vont pouvoir constater que ça a été utile donc ça c'est une vraie discussion qui peut aussi avoir lieu de façon individuelle avec la personne et le bénéficiaire finalement de son travail donc il y a pas mal de sujets pas mal de méthodologies là-dessus oui on peut mesurer bien sûr le bruit de la formation mais c'est un sujet dont on soit il y a d'autres questions sur ce sujet-là mais je vais en prendre une sur l'IA dont on a parlé on a parlé de Big Data et d'intelligence artificielle donc Marie-Pierre propose la question comment fonctionne précisément votre IA on va pas rentrer j'espère en tout cas Marie-Pierre dans le code quelles sont les données qui renseigne les données je ne sais pas si on peut le faire en 19 secondes mais très bien ça marche quelles sont les données qui les renseignent alors je suis pas Data Scientist mais je vais quand même faire mon mieux le principe c'est alors les données quand on se donne en l'occurrence les a puisque ce sont les données de nos utilisateurs donc on a les données de formation on a les données des évaluations on a l'histoire de formation on a l'histoire de post etc donc vous voyez on a déjà pas mal d'infos ce que nous donne Clustry c'est cette le terme technique c'est cette taxe nuit de plus de 50 000 compétences qui va permettre en fait de reconnaître des compétences à partir de mots-clés en plusieurs langues d'ailleurs et de pouvoir dire aux collaborateurs ne serait-ce qu'avec peut-être votre CV ou votre intitulé de fonction on pense que vous avez les compétences suivantes la personne va pouvoir éventuellement les sélectionner en ajouter aussi en enlever et après c'est automatisé bien entendu mais ça peut aussi permettre de faire le lien par exemple avec un nouveau poste avec des projets sur lesquels cette personne a travaillé etc. donc l'idée c'est que ce soit mis en ajout au fur et à mesure et automatiquement mais c'est quand même utile de laisser une part de mise à jour manuelle que la personne puisse dire oui effectivement je suis comptable de formation donc tout ce que vous m'avez mis c'est bien et là je suis en train de me former pour être contrôleur de gestion ou aller dans une nouvelle direction donc toutes ces compétences-là je les ai mais ce n'est pas celles-là que je veux développer donc je vais indiquer maintenant que je n'ai plus envie de développer parce que je n'en ai rien enfin donc il faut laisser cette flexibilité-là et après il y a l'enjeu dans le data on parle des 3V alors il y a le volume de données ça nous est là il y a la vélocité c'est-à-dire la fréquence de mise à jour donc sachant que on ne devrait pas tarder à atteindre je crois que c'est le milliard d'heures de formation par an sur les plateformes comme un stone on a cette cette vélocité et le troisième point c'est la comment dire la variabilité c'est-à-dire en tout cas la diversité des données et là encore quand l'orstone est une plateforme de gestion des talents donc on a évidemment tout ce qui est formation mais aussi le développement la gestion de carrière les plans de succession les données RH au sens large etc donc on a énormément de données structurées qui vont permettre d'être très précis la chose difficile de faire bref et court sur ces thématiques aussi passionnantes merci infiniment je crois deux questions quand même il nous reste encore deux minutes deux petites minutes deux questions très rapides ton coup de coeur et ton coup de com ton coup de com c'est quelle est l'actu dont tu souhaites faire partager avec les participants et quel est ton coup de coeur RH ou pas RH du moment d'accord coup de com bah écoutez allez sur notre site web csod.fr vous avez un endroit csod.fr oui quand on dit même ça marche aussi vous avez vraiment tout un tas d'affo notamment un onglet je ne sais plus s'il s'appelle ressources ou bibliothèque vous regarderez il y a énormément de livres blancs de choses comme ça on essaie vraiment d'adresser des sujets pour contribuer à la réflexion sur le monde RH sinon vous suivez de suivre notre site de l'appli vous avez aussi ça csod.fr le coup de coeur en fait c'est toutes ces entreprises qui vendent la TPE au grand groupe industriel qui dans les difficultés actuelles réfléchissent à revoir leur business model je trouve ça très impressionnant très courageux de se dire bah voilà on est dans une situation de crise donc je vais quand même essayer d'en tirer parti je vais quand même essayer de proposer des nouveaux produits des nouveaux services à mes clients pour développer le business c'est comme ça qu'il faut réagir de façon innovante et je ne peux que vous encourager à le faire je vois plein d'exemples pour des entreprises de toute taille où tout le monde peut le faire un coup de coeur d'optimisme rien de mieux pour finir effectivement ce webinaire merci encore beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui je te sais bien pris donc merci vraiment infiniment merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui par ma part je vous donne rendez-vous le 16 juillet le prochain webinaire qui aura lieu avec une super start-up et j'aurai le plaisir de recevoir son dirigeant Olivier pour rester dans le thème des compétences puisque on traite fin justement d'AGPEC et on dira comment identifier les compétences rares et les compétences critiques donc on est vraiment dans la continuité du sujet et on voit bien que le sujet est un enjeu stratégique merci à tous merci encore portez-vous bien et à très bientôt merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous